Nous qui fouillons là-bas parce que nous n'avons pas de vision, nous suivons le luxe, le luxe c'est ici. On mange avec du vin, on dégêne avec la bière, c'était comme ça. Je n'ai pas connu de l'eau, l'eau c'était seulement pour préparer et pour se laver avec. Nous mangeons les bio, voilà. Les bio, voilà le truc que nous faisons ici. Nous vous disons bonjour, fidèles téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde à travers cette émission, à la découverte qui aujourd'hui nous sommes descendus ici dans la capitale de la République démocratique du Congo, au coin, comme nous avons toujours l'habitude de dire au fin fond. Mais ici c'est une question de faire des recherches sur des investissements purement congolais, appuyés. Mais ici il y a une porcherie, nous avons essayé de faire beaucoup d'interviews avec les porteurs du projet, avec les accompagnateurs du projet. Nous allons essayer ensemble de comprendre pourquoi la création de cette porcherie, pourquoi l'esprit n'est pas allé à la cité pour créer des entreprises industrielles, mais plutôt venir créer une porcherie sur ces... J'invite les tout premiers intervenants de cette émission. Notre premier intervenant c'est Maître Fortuna Tukorea. Monsieur Fortuna, déjà vous entrez, faites vos entrées sur ces plateaux. Bonjour Monsieur Fortuna. Bonjour Monsieur, c'est Monsieur... Monsieur Steve. Monsieur Steve. Comment vous allez ? Oui, très gentil, je vais faire connaissance avec toi, avec ta présence, je suis très content de toi. Je me présente encore pour la deuxième fois, Monsieur Fortuna Tukorea. Monsieur Fortuna Tukorea. D'entraîné, nous voulons savoir, vous êtes quelqu'un, vous êtes congolais d'origine déjà ? Oui, je suis congolais, d'origine congolaise, parce que tu sais que je suis né d'un père portugais et d'une mère congolaise. Ok, et l'initiative de créer une porcherie est venue d'où ? Bon, tu sais que je suis né dans une famille éleveur. Ok. On avait presque des animaux domestiques et des animaux sauvages qu'on avait même apprivoisés, où nous avons élevé des lentilopes, tout ça. De là, je suis sorti comme éleveur aussi. Ok. Et à partir de la France, là où j'étais, j'ai travaillé en France, j'étais 15 ans en France, j'ai bossé dur, mais j'ai trouvé qu'il faut que je rentre chez moi au bled. C'est pour ça que je suis rentré au bled. Mais avant de rentrer au bled, j'avais déjà cette initiative. Je suis allé chercher Lofi et j'ai présenté mon projet. Et mon projet était vraiment accepté. Puisque Lofi vous accompagne déjà, vous voulez nous dire, est-ce que vous avez connu des séries problèmes lors de la création de cette porcherie ? Quelles sont les difficultés rencontrées avant que celle-ci soit réalisable aujourd'hui ? Bon, tu sais, si c'était une improvisation, ça allait me créer beaucoup de difficultés. Mais avant déjà que je profite sur ça au bled, j'avais déjà un terrain que j'ai gardé le terrain, plus de 25 ans. Ce n'est pas un terrain que je viens d'acheter. C'est depuis 25 ans que je garde ce terrain. Alors, à partir de la France-Lacombe, je savais que j'avais mon terrain. J'étais déjà sûr que je venais monter ma porcherie. Ça ne m'a pas causé beaucoup de difficultés. En plus, j'avais aussi mes petites économies. Mais il faut toujours avoir un soutien. C'est pour ça que je me suis présenté à Lofi, de me soutenir. Et je les remercie vraiment. Jusqu'à-là, Lofi fait ce que vous avez demandé. Oui, il a fait ça. À part Lofi qui vous accompagne encore. Bon, là, en tout cas, tu as posé une belle question. Merci. Je suis accompagné par Michel. Un bon accompagnateur, il est vraiment capable de faire tout. L'initiataire du centre national pour la promotion de l'entreprise. Parce qu'ici, à Kinshasa, je me suis connu avec Michel. À partir de Cameroun, ils m'ont passé le numéro de téléphone de Michel. Il dit que voilà, il sera ton accompagnateur. Mais vraiment, il a bossé. Parce qu'avant que je sois financier, ça fait à peu près une année. Michel n'était pas découragé. Il était chaque fois derrière l'ambassade. Après, nous sommes fixés. Ils m'ont présenté ce qu'ils m'ont voulu me faire. Première tranche, deuxième tranche, troisième tranche. Au total, avec le fait que j'ai dit la valeur de mon terrain, Lofi m'a financé sur 30%. Ok. Oui. Déjà, les terrains étaient non battus. Et aujourd'hui ? Non, non, non. Les terrains n'étaient pas battus. Moi, je vous ai dit que voilà, j'avais un terrain. Un terrain. Tu vois combien ? Tu vois ça ? Toujours c'est ça, il y avait des maraîchers ici. Voilà. Pour garder mon terrain. Parce que j'avais déjà un grand projet pour mon terrain. Nous savons qu'ici, au Congo précisément, il y a un problème de la loi dite foncière. Laisser un terrain pendant 25 ans, vous n'avez pas connu des problèmes de revendure ? Je n'ai pas connu de problème parce que tout était en règle. Ok. Vous voyez, tu ne peux pas venir s'aventurer ici. Tu vois, si c'était un terrain seulement comme ça, ça allait déjà partir. Ok. Vous voyez, comme c'est un terrain bien protégé, c'est pour ça que j'ai trouvé mon terrain en bonne forme. Bon, parlons un peu de la porcherie. On a compris la genèse de cette histoire. Maintenant, puisque la porcherie est là, quels sont les projets pour l'aménagement, l'agrandissement de cette porcherie ? Moi, c'est une bonne question. C'est ça que j'attendais aussi. Merci. Tu vois sur moi ici, j'ai un plan. Voilà. Tu vois ? Mon caméramen va nous aider aussi à faire ça. J'ai un plan ici. Parce que moi, je ne suis pas là pour faire une porcherie pour vendre des bêtes. Non. Je ne suis pas pas vendeur des bêtes. Ça, c'est la porcherie. Voilà. Tu vois ici, logement travailleur. Voilà. Et ici, c'est le sanitaire. Voilà. De l'autre côté, ici, c'est pour l'angraissement. Voyez, tu vois le terrain ici ? Voyez le terrain là. Là où nous sommes. Ça va se pronger jusqu'à là. Ici, je vais battre la salle d'angraissement. Là, je vais avoir des verras, pas de truies, des verras qui sont castrés qui peuvent me faire parfois 100 kilos, 120 kilos. C'est ça pour la transformation. De l'autre côté là-bas, tu vois comment est-ce que j'avance de sable là-bas ? Monsieur, vous pouvez voir. Vous pouvez montrer là d'autre côté là-bas. Il fait la balle déjà, tu balades, tu vois les images. Pendant qu'on nous explique ici. Vous voyez, là, c'est la salle de transformation. Je dois aller acheter des machines. Je dois aller acheter des machines pour la transformation. La transformation, qu'est-ce qu'il va me faire dans la transformation ? J'aurai des saucisses, des jambons, des salamis, des cotisses, ça va être transformé par là. Bon, vous voyez ici ? Oui. Ça, c'est le fumoir. Ah, ok. Ça, c'est la salle de vétérinaire. Là, ça c'est le plan. Là, je vais commencer à faire quoi ? Je vais commencer à fumer la viande des cotisses, des poulets fumés, que je vais commencer à sortir dans le volaille qui sera duré ici. Je veux dire, c'est un grand projet, c'est un projet de longue haleine. Mais je sais qu'avec la décision que nous avons, parce qu'il n'est pas seulement mon accompagnateur, il est devenu mon conseiller principal dans le projet, Michel. C'est brave, il est brave, il est brave le monsieur. Il est brave ? Là, on comprend, on fait un petit tour. Mais toutefois, on nous fait montrer par les images qu'ici, l'endroit est calme. Et c'est vraiment, nous rappelons, nous sommes à la rivière Ntsuengue. Nous sommes à l'aéroport de Ndjili, c'est tout près ici, nous sommes à l'aéroport de Ndjili. Maintenant, une question. D'accord. Comme le projet est à long terme, le projet est vraiment louable, si ceci va trouver une réussite, quelle sera la suite de ce projet ? C'est une bonne question encore, c'est ça que j'aime moi. Il faut me poser beaucoup de questions. Oui, tu sais, c'est comme en Europe. Parce que sortir, voyager, ça nous donne aussi beaucoup de trucs dans la tête. Le projet-là ne peut pas se limiter seulement ici. À l'avenir, j'aurai des trucs de transport. Vous voyez les gens de Pisa en Europe ? Oui, oui. J'en aurai ici, j'aurai des motos pour la livraison. Vous avez une fête, vous téléphonez, vous avez le numéro de téléphone, vous appelez déjà tel, tel, parce qu'il y aura une administration ici. Voilà, je veux 50 kilos de merguez, 50 kilos de saucisse, saucisse frais, non-couille. Voilà. Oh bon, on vous livre. Le monsieur avec la moto, avec son truc-là de glaceur derrière, il va juste à la destination pour vous déposer le truc. OK. Et à part ça, j'aurai aussi des détaillants. Voilà. Ils vont commencer à venir acheter ici. Pour revendre. Pour revendre. Tu vois, c'est ça. Je ne peux pas me limiter. Ça, c'est un grand projet qui va donner aussi du travail aux jeunes de ce coin. C'est ça que je les ai promis. Moi, je dis, bossez avec moi ici. Un jour, vous aurez du travail. Oui. Est-ce que le gouvernement congolais peut vous accompagner si la possibilité s'est présente ? Ah bon, pas de doute parce que Michel est avec moi. Ah ok. Il est là. Un bon manager. Il est là, il est là. Michel, il est là. OK. Moi, je ne peux rester, rien ne me déplacer, mais je sais que Michel, il va toquer presque toutes les portes de la République. OK. Oui. Si le gouvernement vous accompagne, qu'est-ce que vous allez demander au gouvernement ? Au gouvernement, moi, je ne demande pas l'argent. OK. Les équipements. Ah ok. Les équipements, parce que je ne veux pas seulement rester ici. Je peux aussi progresser vers le Bandoundou. Ah ah. Avoir une grande ferme encore, qu'on peut même importer des bovins, de quoi, tout ça. OK. Mais si, nous sommes arrivés pratiquement, oui, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, mais nous voulons quand même savoir quelque chose. Est-ce qu'il y a aussi des Congolais qui vivent en Europe, qui touchent, qui gagnent de l'argent, mais qui n'ont pas de vision ? Quel conseil que vous pouvez donner aux Congolais de la diaspora qui vont aussi ? Ah bon, pour les Congolais de la diaspora qui sont toujours partout là-bas, dans ce monde, il ne faut pas qu'ils oublient que voilà que leur pays est riche. OK. Vivre à l'étranger, tu es toujours étranger. Tu ne peux pas voir l'argent, tu vis dans des gratte-ciels, dans un meuble, ce sont des luxes inutiles. Il faut savoir qu'un jour, à ta retraite, tu vas rentrer au bled. OK. Là, il faut déjà qu'ils se préparent. Nous avons un terrain là, une terre qui n'est pas encore exploité. Ils cherchent des gens qui peuvent venir exploiter. Alors pour moi, je leur demande qu'ils viennent avec leurs économies investir ici, dans ce pays. Qu'ils ne se soient pas trompés pour les habits, les costumes, tu es là au perché, devant ton balcon là-bas. Ce n'est pas ta maison. Non, à la fin de ta carrière, tu ne sauras plus payer ce logement parce que vous avez un SMIC et vous avez mal cotisé. Tu peux te trouver dans la rue un jour. Rentre au pays, prépare déjà ce que tu peux faire au pays. Mais là, c'est fort parce qu'on comprend que vous êtes d'abord métis, vous êtes né d'un père portugais et vous n'avez pas préféré les Lix. Si vous êtes venu vous installer ici, au fin fond de la capitale congolaise, c'est quoi le secret ? Merci. Quand je te dis que voilà, je suis né d'un père portugais, mon père, il était colon portugais. On avait 15 magasins, on avait des plantations, on avait des élevages. À l'époque de la zagonisation en 73, de Mobutu, on a tout ravi nos richesses. Et c'est là qu'il a coûté la mort de mon père. Vous voyez, mon père est mort en 86. Il ne savait plus qu'il va rentrer au Portugal. Il est rentré au Portugal pauvre. C'est ça qu'il a coûté la vie. Et moi, j'ai vu ce que mon père faisait. On mangeait comme on est dans une fête, on buvait comme on est dans une fête. Mais c'était seulement quoi ? Le magasin, la plantation, les élevages, c'est ça qui nous a nourris. On buvait chaque jour du fait. Et moi, je n'ai pas connu de l'eau. L'eau, c'était seulement pour préparer et pour se laver avec. Tu peux faire chez nous là-bas. Même deux ans, tu ne trouves pas de l'eau sur la table. Et vous prenez quoi ? Le vin. On mange avec du vin. Oui. On dégène avec la bière. C'était comme ça. Et aujourd'hui, vous avez hérité ce que le père faisait ? Si. C'est pour ça que vous me trouvez que je suis toujours dans ce domaine-là. Ok. Oui. C'est fort. Je suis fier de ça. Alors, nous vous remercions. Non, non, non. C'est moi qui va vous remercier. Et puis d'abord, je donne conseil. À ceux qui... À ceux qui veulent faire ça. L'immigration. L'immigration. Ce n'est pas coûté. Mais c'est une question de vision. Toquer sur une porte, on va vous ouvrir et vous connaîtrez ce qui est dedans. Je suis ici. Je suis libre et je suis comme ça. J'attends tout le monde qui va venir. Indépendant de l'esprit. Moi, je les attends à bras ouverts. Si vous avez besoin d'un conseil, venez me voir. Je vais vous expliquer. Ils ont tort de chercher l'immigration en Europe ? Nos amis, nos amis africains ? Non, non, non. Là, en tout cas, ils ont tort. Parce que quand toi, tu veux t'aller faire ses pas, parce qu'il faut être là, immigré. Des fois aussi, chercher la nationalité. Tout ça, c'est rien. C'est rien. Parce que, tu sais, ils font ça parce qu'ils n'ont pas de vision. Quelqu'un qui a une vision. Quand vous travaillez ici, vous investissez. Est-ce que tu auras aussi besoin d'aller demander la nationalité ? Non. Est-ce que vous avez déjà vu un européen ? Qui vient, il investit et puis vous demande la nationalité ? Il garde l'originalité de ces nationalités. Il travaille. Il y a des Indiens que nous voyons ici. Des Indiens, des Pakistanais. Ils achètent des terres. Ils construisent. Ils font souffrir nos frères congolais. Ils font souffrir nos frères congolais. En lui donnant parfois 90 dollars. 70 dollars. Mais il les fait travailler durement comme ça. Et ils en profitent. Ils construisent chez eux. Il n'y a aucune personne qui disait qu'il fallait que vous me donnez la terre. Je suis vraiment heureux d'ici. Je vais me naturaliser. Non, il n'y a personne. Nous qui fouillons là-bas parce que nous n'avons pas de vision. Nous suivons le luxe. Le luxe, c'est ici. Nous mangeons les bio. Voilà. Les bio, voilà le texte que vous voyez ici. Là, on voit, c'est les matembelés. Nous voyons les feuilles des maniocs. Donc, ce sont des plantations de messifaux coréens. C'est bio, c'est bio. On mange bio. On mange bio, monsieur. La rivière Nsouengue là. Oui. Ça me donne des poissons. Qui n'ont pas... Qui n'ont pas même de produits chimiques dans leur corps. Ils sont nourris naturellement. Il n'y a personne qui va les nourrir. Ici, ici. Même le soir, quand je suis là, il y a des jeunes qui viennent me vendre des poissons. Ok. Je suis très content. Surtout que vous êtes auprès du fleuve, Congo. Mon cher, ici, je me sens vraiment que je suis roi. Plus qu'un roi qui mange les artifices. Moi, je suis roi naturel. Bio. Je suis très content. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a un message fort qu'on n'a pas posé une question? Un message que vous avez lancé à tout le monde? Peut-être. Nous sommes faibles et nous sommes humains. Il y a un message fort que vous pouvez lancer à tout le monde. Ce que je peux dire, voilà. Dans les affaires, d'abord, il faut avoir la détermination. Ok. La détermination d'abord. Et puis, ce que nous faisons ici, ce sont des projets à longue haleine. Ça demande beaucoup d'efforts. Parce que ça ne va pas payer sur place. Il faut attendre, travailler. Et puis, à l'avenir, tu vas voir ce que tu vas récolter dans ce projet. Et en plus, il faut aimer et aider. D'abord, aimer tes bêtes. Malgré ce qu'ils sont des bêtes. Voilà. Il faut aimer tes bêtes. Les bien nourrir, les bien les entretenir, qu'ils soient propres. Et ceux qui travaillent avec toi, ce ne sont pas des esclaves. Voilà. Il faut les aimer. Il faut les mettre à l'aise. Et là, tu vas voir que ton travail, Dieu va le bénir. Et ça va aller trop loin encore. Ok. C'est ça que je peux dire. Merci. Merci qu'ils aient la possibilité de le faire. Qu'ils ne soient pas comme ça. Ok. Qu'ils soient libérales. Ok. Voyez. Payez vos travailleurs, très bien. Ne les prenez pas comme des travailleurs. Mais il faut les prendre comme vos frères. Voilà. C'est ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit être un patron. Ok. Bon. Il faut qu'il y ait des travailleurs. Voilà. Merci, messieurs, vous, Corée. Merci, ça. C'est la fin de cet entretien. Et puis, nous allons poursuivre notre entretien avec messieurs Michel Mounza, qui est l'accompagnanteur des projets. Il est là aussi. Nous allons directement. Bonjour, messieurs Michel. Bonjour, monsieur. Déjà, félicitations par les témoignages qui viennent auprès de messieurs Frorea. Nous voulons savoir pourquoi n'avez-vous pas hésité d'accompagner ces projets ? Non, c'était une obligation pour nous parce que nous avons un contrat de prestation avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est-à-dire quoi ? Les Congolais qui sont en Europe sont rentrés volontairement. Ils vont vers l'Office français de l'immigration pour demander leur retour. Alors, l'Office lui propose trois volets. Soit on vous accompagne par rapport au volet social, soit par recherche de l'emploi, ou par la création d'une petite entreprise. Et messieurs Frorea, que vous venez vous entretenir avec lui, il avait choisi le volet accompagnement par la création de petites entreprises. C'est comme ça qu'on a mis en contact le messieurs Frorea avec notre centre national pour la promotion de l'entreprise, qui est une structure dédiée à l'accompagnement des porteurs des projets de la création d'une petite moyenne entreprise. C'est comme ça que le messieurs est venu dans nos locaux pour qu'on essaye de voir son idée. Et nous avons constaté que son idée, c'était une bonne idée. Et on a commencé à travailler sur son projet. Et les résultats sont là. Vous êtes sûr qu'Offi est d'accord avec vous, après avoir réalisé et accompagné ce projet de messieurs Frorea ? Bon, je ne peux pas dire d'accord ou pas, mais d'emblée, on fait le travail que l'Offi nous a demandé. Nous a demandé parce que nous sommes au cours d'un contrat avec l'Offi. Je ne peux pas dire que l'Offi a refusé ou bien qu'il est d'accord ou ceci, cela. Non, mais c'est une obligation pour nous de travailler, de prester par rapport à notre clause de contrat actuelle. Hormis, M. Frorea, avez-vous déjà accompagné les gens dans la création des PME ? Oui, plusieurs projets, plusieurs projets. Évidemment, pour les Congolais qui rentrent au pays, on a beau développer le projet avec eux, même. Et il y a aussi les Congolais sur place, là, on est en train de travailler sur eux. Quel est le but pour suivre ? C'est pour créer les petites et moyennes entreprises parce que nous, nous estimons qu'un pays, pour se développer, il faut avoir un maté, un maté de petites et moyennes entreprises. Car les petites et moyennes entreprises, ce sont eux qui créent les emplois, qui créent les richesses. Alors, on ne peut pas se développer sans avoir les petites et moyennes entreprises. C'est notre ambition. Il faut beaucoup créer, créer les entrepreneurs, créer les entreprises. Et un conseil pour ceux qui cherchent à s'immigrer en Europe, sans pour autant avoir une vision, manque à faire, un conseil pour ces gens-là ? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une vraiment bonne question parce qu'il y a une problématique si la migration est régulière. Vous voyez, il y a chaque jour, nous, on prend quelques noms, les gens, les mers, les Méditerranéens, c'est pour aller chercher. L'Italie, la France, qui ne font rien en Europe de revenir au pays et qu'ils aient au moins une vision que vous pouvez accompagner pour la réalisation de leur projet de la création d'entreprises. Je leur conseille d'aller voir l'OFI, l'Office français de l'immigration. Il y a toute une panoplie des volets. Il y a trois volets. Ils vont choisir la création d'entreprises et ils seront en contact avec le Centre national pour la province. C'est un opérateur de l'accompagnement de création d'entreprises. Et on va développer, on va matérialiser leurs projets et choisir une autre carrière, devenir un chef d'entreprise. C'est ça l'idéal. Merci. Merci beaucoup. Ok, donc, nous sommes là avec M. Correa. Ça, c'est la porcherie, ce que vous voyez. Il va essayer de nous expliquer chaque chambrette, chaque chose, son explication. Ah, c'est dans le cas. Il nous accompagne, vous nous accompagnez pour nous montrer c'est quoi. Donc, déjà, nous voyons ici, ça, c'est quoi. Bon, ça, c'est le petit magasin que je conseille, c'est pour la nourriture ici, l'aliment pour les bêtes. Bon, vous voyez. Et puis, de l'autre côté là-bas, les loges, là, je les garde pour le vera, le vera de reproduction. Ah, ok. Là, c'est pour le vera. Oui, c'est le qui va rester. Oui. Donc, déjà, avec ça, il y aura la réserve de la production. Oui, le vera. Et puis, ici, vous voyez le loge là-même ? Ok. Là. Il a la même dimension que les deux maternités qui sont là. Ah, ok. Là, s'il me bat, directement je récupère des porcelins qui ont l'âge de cinq semaines. Ok. Je les enlève, je les mets ici. Ah, ok. Vous voyez. Et après, ils vont grandir ici jusqu'à l'âge de deux, trois mois. Je les enlève ici. Ici, je vais mettre un truc là-bas à faire, ça va allonger de là jusqu'à là-bas. Là où nous sommes ici, que les hommes. Et je vais prendre le vera, le porcelain de trois mois, ils vont grandir ici. Vous voyez le couloir là ? Jusqu'à là-bas. C'est réservé au porcelain. Au porcelain de trois mois. Ok. Jusqu'à combien de mois ? Bon, moi, dans un premier temps, parce que c'est le début, non ? Oui. Je ne peux pas le garder pour la transformation, ou bien pour l'engraissement. Non. Je veux dire, ils vont atteindre l'âge de huit mois et puis là, ils passent pour la vente. Ok. Oui. En attendant que... En attendant que je construise l'engraissement. Parce qu'avec eux, j'aurai la finance. On se promène un peu là, nous voulons qu'on nous donne par les images. Déjà, on comprend qu'ici, ce sont les deux maternités. Donc, les porcs vont donner... Ils vont mettre bas ici et c'est après ici qu'il y aura le porcelain, on les transmet là-bas. Après trois mois... Après trois mois, ils sont ici, ils vont grandir jusqu'à peut-être atteindre huit mois, six mois. Vous voyez, pour qu'ils partent en revente. Et cette constriction valait la peine d'une bonne maison, un bon immeuble ? Oui, parce que tu sais, parce que ce n'est pas dû, parce que vous avez une porcherie, il faut le construire seulement pour une porcherie. Il faut prévoir pour ne pas faire encore de réparation. Vous immunisez les bêtes ? Oui, oui, pourquoi pas ? Parce que, pourquoi pas ? Parce que tu le vends, vous le vendez, mais il faut le respecter. Ok. Il ne faut pas les traumatiser, il ne faut pas les stresser. Ce sont des bêtes d'accord, mais il faut prendre soin d'eux. Il faut qu'ils vivent dans un lieu calme et propre pour qu'ils puissent grandir. Et leur croissance aussi, ça va s'adapter sur le milieu qu'ils vivent. Ok. Et je ne vais pas... Deux réparations à la longue, c'est pour ça que j'ai dit que je vais construire un matériau durable, une charpente métallique. Vous voyez, il y a d'autres qui disaient que c'est une perte, mais ce n'est pas une perte, parce que moi je vois de loin. Qu'est-ce qui affecte la mort précoce des bêtes que vous hébergez ici ? Oui, tu sais, les bêtes, si elles sont mal nourries, elles auront aussi un grand retard de croissance. Ok. Vous voyez ? Parce que là où elles ne sont pas bien nourries, elles vivent dans un endroit très sale. C'est pourquoi ici c'est bien arrivé ? Mais oui, parce que je veux que mes bêtes qui progressent, la croissance, moi j'ai besoin de la croissance. Je ne veux pas nourrir les bêtes pendant un grand temps, mais ils n'ont pas la croissance, ce n'est pas bon. Les bêtes qui sont là, ils ont combien de mois ? Ils sont trop jeunes, il y a l'autre qui a 4 mois, et il y a d'autres qui ont 3 mois. Ah, ok. Oui. Mais ils ont une bonne mine ? Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Parce que là où j'ai acheté ces bêtes, ils étaient bien nourris. Ah, ok. Ils étaient bien nourris. Ils sont la jeunesse des grands projets. Moi, je n'ai pas pris ces bêtes-là à n'importe qui, ce sont des bêtes qui viennent chez les sœurs. Chez les catholiques, ils ont leur pourcherie, là en tout cas, ils sont là, ils sont vaccinés, ils sont en bonne santé. Tu vois comment ils sont ? Voilà. Donc vous n'avez pas un problème avec une vétérinaire ? Non, non, je n'ai pas un problème avec, parce que mon vétérinaire était déjà là, il a visité les bêtes, parce que moi je ne peux pas aller acheter des bêtes comme ça. Il faut que je sois accompagné avec mon vétérinaire. Donc il va faire aussi la suivi ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? C'est après combien de temps qu'il faut faire ? Mais moi, je lui avais dit, parce que nous sommes convenus, dans un mois, il passe parfois deux à trois fois. Au check-out ? Oui. Ok. C'est ça. C'est fort, on comprend que les bêtes sont humanisées ici dans la porcherie de M. Codéa. Parce qu'on ne sait pas, parfois, on sort maintenant, il y a quelqu'un, ou bien il y a un mauvais vent, parfois il y a une bête qui est malade, tout ça. Tu vois, il faut qu'il passe dans un mois, trois fois. Vous n'avez pas peur des voleurs, des sécupeurs venus ? Non, non, vraiment, il y a eu une grande sécurité. D'abord, là, vous voyez, là, au fond, il y a un PC, les militaires de Moura, ils sont là. Il y a un poste de sécurité qui est là. Le garde républicaine. Oui, et puis de ce côté-là, et puis voler un cochon, c'est vraiment difficile. Tu le touches seulement, mais il te connaît, c'est toi qui le nourris, mais quand tu le tiens directement, il va crier pour dire qu'il y a quelqu'un qui me dérange ici. Il va éveiller tout le monde. Et puis avec ce bâtiment qui est bien construit, il n'y a personne qui peut venir faire des bêtises ici. Et puis j'ai quelqu'un, c'est lui qui le nourrit. Il est toujours dans le parage. Et puis je vais construire aussi un truc pour lui. Vous vous habitez où ? Moi, j'habite Lemba. Ici, on comprend. On peut estimer la dimension de cet humeur. C'est pourquoi pas le truc que j'ai fait construire. La longueur, c'est 15 mètres. Ok. Et 15 mètres, c'est 4,75 mètres. Ok. 75 mètres, la largeur. Oui. Et puis à la hauteur ? Et bon, la hauteur, il faut voir déjà, il est à peu près combien ? Il est à 4 mètres quelques. 4,25 mètres. Ok. On comprend que l'aération est vraiment au rendez-vous ici. Vous avez tout l'aération. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, jusqu'à là, tu vois. Bon, je vais vous montrer derrière, parce que je vous ai parlé de volailles. Voilà. Les volailles déjà, ils sont déjà là. Non, non, non. Ça, c'est un projet ici. Parce que je n'ai pas encore aménagé le derrière. C'est pour ça que vous allez voir ce qui se passe ici maintenant. Ok. Pour que vous soyez sûr de moi. Ah, terrifiant. Là, c'est sans faute. Nous faisons notre travail. Monsieur Correa nous fait visiter. Après la porcherie, là, on va voir là où les volailles. Tu peux prendre les images ici ? Ouais. Je prends déjà. Tout cette terre, ça doit être déplacé. Et puis j'aurai un espace là de 3 mètres, 3 mètres 50. C'est là où je vais mettre les oies, les poules. Et puis pour le volailles, d'autres quoi, comme les cailles. Les cailles. Bon, attends, venez par ici. Tu vois ce mur ici ? Ouais. Il y a la menuiserie qui va se transmettre dans ce côté-là. Il sera plaqué sur le mur. Vous voyez, hein ? Ils vont faire un petit cahier de cage qui va commencer par ici jusqu'à là. Une cage de 5 mètres, 15 mètres, et puis des largeurs de 3 mètres. Ok. Avec des treillis, c'est là où seront les cailles. En dessous, c'est pour les volailles. Ah, ok. On comprend et on vous souhaite de bonnes chances, alors. Ah, merci, c'est gentil. Et surtout, ça sera industrialisé à très bien. Merci, c'est gentil. Avec Lofi, nous... Nous sommes d'accord. Merci, c'est gentil. Nous croirons que ça va aller. Merci, c'est gentil. Merci, merci. Moi, je fais que l'Europe, et puis je suis un fils d'un grand colon portugais. Je sais, l'argent ne me dit rien. Ok. J'ai la maîtrise. Ok. Ah, bon. Nous voici arrivés à la fin de ces magazines, à la découverte qui, aujourd'hui, nous étions ici à la Porcherie, à Massina, tout près de l'aéroport.